La Coupe d'Afrique des Nations avec le début des quarts de finale, ce soir on a déjà deux qualifiés pour les demi ce soir. On va commencer par le Congo, le Congo qui est donc dans le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations après sa belle victoire, c'était il y a quelques minutes, 3-1 contre la Guinée, et pourtant ce sont les Guinéens qui ouvrent le score sur pénalty par Mohamed Bayot. Le Congo va revenir juste quelques minutes après, le Congo qui réagit bien, la frappe puissante de Champagne Mbaba, vous connaissez bien le défenseur de l'Olympique de Marseille. C'est la Ligue 1 à la fête, parce que Bayot, Ligue 1 a marqué, égalisation du Marseillais-Chancelle-Bamba. On retrouve Yannouissa pour le 2-1 sur pénalty, et puis le Congo va prendre le large en fin de rencontre, le but de Mazouakou, 3-1 pour le Congo. Un beau match, une belle victoire des Congolais. Oui, c'était un match très indécis entre deux équipes très proches l'une de l'autre. Et deux équipes inattendues. Oui, deux équipes inattendues qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau, je ne vais pas vous rappeler que des favoris ont été, sortis très tôt dans cette compétition, mais on a vu des buts, on a vu du spectacle. Et maintenant, on va suivre un peu cette équipe de la RDC pour voir jusqu'où elle peut aller. Mais voilà, félicitations aux deux Diawara, Kaba et Fuseni, qui ont fait du beau boulot avec la Guinée, et pour une fois, qui ont gagné un match à élimination directe. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé à cette équipe de la Guinée sur le tour d'avant. Et le Congo, qui était classé 17e équipe africaine. Donc là, déjà, c'est un bel exploit. Ça reste quand même sa cinquième demi-finale qu'elle va pouvoir disputer. Mais c'est un groupe très rajeuni. Et il faudrait quand même qu'on donne un coup de loupe sur l'un des sélectionneurs français qu'on connaît peut-être le moins. Il s'appelle Sébastien De Sabre. Il a 47 ans. Alors lui, il a coaché partout en Afrique, à Tunis, en Côte d'Ivoire, à Casablanca. Il a déjà eu une expérience avec une sélection, la sélection de l'Ouganda. Absolument pas un cadre d'Afrique. Mais là, il arrive dans le dernier carré avec la République du Congo. Avec une première victoire, finalement, dans la compétition. Parce qu'en fait, la République démocratique du Congo restait sur 4 nuls. Et une qualification assez miraculeuse contre l'Égypte. Mais ce que je veux dire aussi pour De Sabre, effectivement, il faut en parler, c'est qu'il a repris l'équipe, elle était mal en point. Il y avait peu d'espoir qu'elle se qualifie pour cette canne. Alors, je ne dis pas qu'avant lui, il n'y avait pas de discipline au sein de la RDC. Mais il a amené sa méthode de travail. Il a amené ses joueurs à croire en lui, à croire dans son projet. Et bravo, quand ça travaille bien comme ça, il faut le souligner. Bravo à lui. Le Congo qui retrouvera soit le Mali, soit la Côte d'Ivoire. Ça va se corser là, pour le coup. Ça va se corser, mais quand on arrive dans le dernier carré, après, les chances sont possibles. La RDC qui est donc qualifiée pour les demi-finales un petit peu plus tôt, c'est le Nigeria. Le match ne le fait pas derrière l'accélération des silas qui a été démonstratif de toute qualité, de puissance. Et ça permet au Congo de mener au score. Et ce n'est pas Cédric Bakambou, du coup, qui allait se présenter pour le pénalty. Oui, on sait ce qu'il a vécu contre le Maroc. Et puis, ce pénalty loupé, il fallait bien changer. À la 82e, un sacré Maswaku de bambou, je pense qu'on peut le dire. Un coup franc absolument incroyable, signé Maswaku, qui va définitivement enterrer les espoirs des kinéens. Ah oui, là, je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai re-re-revu encore ce coup franc. Je me suis posé mille et une fois la question. Est-ce qu'il a vu le gardien avancer et qu'il décide de frapper ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais il faudrait peut-être qu'on lui pose la question de savoir s'il le fait exprès. Mais dans tous les cas, son coup franc est merveilleusement tiré. On voit le ballon qui flotte et le gardien qui est anticipé parce qu'il s'attendait forcément au centre. Il est en retard, en tout cas, c'est bien joué de la part de Maswaku. Quatre buts inscrits dans ce match, quatre buts sur coup de pied arrêté. Logique dans un match fermé comme celui-ci. Oui, dans un match fermé, d'autant plus que je crois que les Congolais, on l'a vu notamment à la mi-temps Vanessa, ont vraiment étudié cette équipe guinéenne. Ils les ont empêchés de jouer, surtout ce jeu sur les côtés. On savait que la Guinée aimait bien procéder par les côtés. Cette défense à cinq, ils se replaçaient à chaque fois à cinq sur ce bloc défensif. On défend en avançant, on a empêché à la Guinée d'exister. Et derrière, quand ils ont eu la possibilité de se projeter en transition, ils l'ont fait, ils ont fait très mal à la Guinée. Et ce qui est même dommage, par moments, je me suis dit est-ce que cette équipe guinéenne n'a pas manqué d'ambition ? Parce que quand on est mené deux à un, on essaie quand même de jouer son bateau. Même par l'attitude, c'est ce qu'on voyait. Oui, parce qu'elle était menée, on voyait qu'elle se faisait toucher les passes derrière et on ne prenait pas le risque d'aller bousculer un peu l'adversaire. Je ne sais pas, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Oui, la Guinée qui avait enfin cassé son plafond de verre des huitièmes de finale pour atteindre les quarts de finale. Peut-être que, voilà, effectivement, ils se sont contentés de ce qu'ils avaient. Mais ils ont été aussi bien pris par une très belle équipe de la RDC qui a livré une partition parfaite en maîtrisant son sujet. Et notamment les côtés, du coup, de ces Guinéens. A victoire 3-1, donc de la RDC. La première victoire dans cette canne. Premier match, l'entraîneur a changé de stratégie. Il est passé en 5-4-1, pratiquement. Ça a amené un équilibre, une assurance à toute cette équipe. Et ça a permis aux attaquants, justement, quand vous savez que vous avez une défense solide, vous vous projetez plus facilement dans le jeu offensif. Et aujourd'hui, de par son système, de par l'animation, de par l'ambition qui transpire de cette équipe du Nigeria et fait partie, avec la Côte d'Ivoire à domicile, qui est un miraculé, des favoris de ce tournoi. Ça tranche avec cette Coupe d'Afrique des Nations qui est un peu la Coupe des surprises. Voilà, finalement, voilà, c'est l'un des rares favoris à être bien présent. Ça n'a pas été simple. Victoire seulement 1-0. Ils ont montré aussi qu'ils pouvaient subir, aussi. Ils peuvent subir. Après, ils missent beaucoup. Quand ils ont Victor Ozymen devant, ce n'est pas lui qui marque. Non, non, non. C'est Loukman, son troisième but. Mais ça reste l'homme fort, l'expérimenté. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, justement, du championnat de France dans cette équipe du Nigeria. Mais ça reste l'un des favoris qui répond présent, qui peut aller jusqu'au bout, qui fait figure de favori. On ne s'y attendait pas. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au début du tournoi, le président de la Fédération nigérienne, il a dit « si j'avais de l'argent, je verrais le sélectionneur ». Donc, il était quand même sur des chardons ardents. Parce qu'il faut savoir que les matchs de qualification de Coupe du Monde, ça s'était très mal passé pour le Nigeria. Donc, il venait avec très peu de certitude sur cette compétition. C'est étonnant de démarrer une compétition en disant que le sélectionneur est vraiment sur la sélectionneur. Non, 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 mais il avait dit, le président de la Fédération, « si j'avais les moyens, je l'aurais licencié » parce qu'il avait fait deux mauvais matchs. Il fallait laisser du temps. Oui, deux mauvais matchs en qualification de Coupe du Monde. Et il a aussi fait évoluer son équipe pendant le tournoi, le sélectionneur. Donc, il a gardé cette force mentale pour réfléchir, pour changer des choses. Au moins, il était là avec ses idées. Il savait que de toute façon, il serait viré en cas d'effet. Oui, si jamais ça se passait mal. Autant aller au bout de ses idées. Le Nigeria qui retrouvera le Cap Vert ou l'Afrique du Sud en demi-finale, ça paraît abordable. C'est abordable, ces deux équipes. Oui, c'est abordable. Mais le Nigeria, maintenant, de par ses individualités, et en plus, ses individualités se mettent au service du collectif, fait logiquement partie des favoris. Mais le Cap Vert, c'est très enthousiaste. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ses cannes, de se qualifier. L'entraîneur, à la grande surprise, avant de démarrer cette compétition, a dit, on veut aller en demi-finale de cette canne. Ça a été très surprenant parce qu'il n'a pas de superstars au sein de son équipe. Il a des bons joueurs, mais se dire qu'il y a un travail collectif qui est fait derrière, qui lui permet à lui, nous, on ne le regardait pas tous les jours jouer le Cap Vert, d'avoir des vraies certitudes. Et du côté de l'Afrique du Sud, il y a Hugo Bross qui a gagné cette canne avec le Cameroun en 2017. Boutil et Foutique, si on est bien, moi, c'est tranquille. On va parler du Congo, on va parler du Nigeria. Donc en gros, on va parler des équipes qui sont qualifiées. Mais dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de mon Snap. Mais je vais oublier de la ferveur et de la joie de la victoire de vous parler de mon TikTok. Voilà, donc mon TikTok est là. On va parler de football, mais pas que. On va parler de football, mais pas que. de tout. Même de la vie en général, s'il faut. Mais là, on va parler de la victoire du Congo et ensuite du Nigeria. 3-1 pour faire taire les critiques, mais on se dit, les gens qui critiquent, ils m'ont toujours parlé. Mais en tout cas, ça a fait taire Kabadjawara. Ah oui, l'entraîneur guinéen, après le match, il n'avait carrément plus de voix. Mais ça, c'est un châtiment, ça. Parce qu'il a trop parlé. Avant le match, il parlait trop, il parlait trop. Donc, boum, punition. Et après le match, il était là, la voix un peu enrouée. Il avait un peu du mal à parler. Mais lui, c'est juste le premier des autres qui ont trop parlé. Ah oui, les autres aussi, vous verrez très bien dans votre entourage, si soudainement, ils attrapent une toux. Ou soudainement, ils ont une excitation de voix, ils ont du mal à parler. Vous savez très bien, c'est parce qu'ils ont trop parlé, ils ont trop critiqué. Vous savez très bien, c'est ça. La punition est venue. Ah oui. En tout cas, tout le peuple est derrière vous. Et moi, je suis Congolais, mais Congolais de Brazzaville. Et nous aussi, on est derrière vous. Mais si vous continuez à mettre des scores comme ça, ça va être dur pour nous de surveiller le fleuve. Et d'en même temps, surveiller le résultat. Ça va être dur. Il va falloir faire un choix à un moment donné. En tout cas, ce qui est bien, c'est que même le fleuve, pendant les matchs à RDC, il se surveille lui-même. Il ne monte pas. Il ne fait pas de dégâts. Il ne fait rien. Il reste calme. Et ce n'est pas moi qui le dit. C'est les scientifiques qui le disent. Sérieusement, pendant les matchs, il reste calme. Lui-même, il surveille lui-même. Il l'attend. Et c'est ensuite qu'il est là, il vient. Mais pendant les matchs, il reste calme. Non, mais en tout cas, vous parlez plus sérieusement. On est derrière vous. Voilà, on est tous derrière vous. En plus, c'est la canne des surprises. Donc, surprenez-nous et allez chercher cette coupe. Mais là, ce n'est pas ramener la coupe à la maison. Là, c'est ramener la coupe devant le fleuve. Que le fleuve, il sente la puissance de la coupe. Et qu'ensuite, il redescende et qu'il ne revienne plus à tout jamais. En tout cas, actuellement, ils réalisent un très beau parcours. Mais moi, je vous le dis, ils ne vont pas arrêter de nous surprendre. Là, c'est que le début. Mais on peut parler du Nigeria, du Nigeria Angola. Nigeria Angola, 1-0. Le Nigeria, ils ne font pas trop de bruit. Mais ils font le taf, quand même. Emmené par un grand Victor Ozimène. Mais Ozimène, quand il met son masque, il est comme un super-héros. Quand ils mettent leur masque. Il devient un homme masqué. Ça devient un super-héros. Là, il a des super-pouvoirs. Sérieusement, il court partout. Et même son pressing, pour moi, c'est le seul. Ce n'est pas un pressing qu'il fait. C'est une oppression qu'il fait vers les défenseurs. Il est tout le temps là. Tout le temps là. Tout le temps, il vient et il fait. Ah non, les défenseurs, on en marre. Même s'il n'est pas sur la physiquement, il est tout le temps là dans leur tête. C'est pour ça, même sur le but, les trois défenseurs ont suivi Ozimène. Ce qui a permis à Lukman d'être tout seul et marqué. Donc, même quand il ne marque pas, il arrive à se démarquer. Enfin, marquer les autres. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y a un truc louche avec lui. Il est beaucoup trop speed. Ce n'est pas possible. Je réclame un contrôle anti-dopage sur Vector Ozimène. Ce n'est pas possible. Il est trop speed. C'est bien d'avoir de l'énergie. Et ça existe des gens qui ont beaucoup d'énergie. Mais lui, il a trop d'énergie. Sinon, sérieusement, Belovitor du Nigeria. Il y a eu un petit round d'observation au tout début. Et ensuite, il y a eu le but. Le Nigeria, c'est ça ce qu'ils font. C'est qu'ils mettent un but, après, ils ferment un peu le jeu. C'est efficace parce que là, ils n'ont pas considéré de but. Et contre le Cameroun aussi, ils n'ont pas considéré de but. Deux clean sheets. Un jeu simple, mais efficace et pragmatique. Et moi, je vous le dis, sérieusement, sans trop mouiller, je vais le Nigeria en finale. Ils font leur parcours. C'est efficace. Ça avance. Ils ne font pas trop de bruit, honnêtement. Mais c'est un des derniers favoris qui reste. Et ils ont une expérience. Et quelques joueurs stars dans l'équipe pour les porter vers la finale. Moi, honnêtement, je vous le dis, je vais le Nigeria en finale. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous me posez dans les commentaires. Dites-moi, vous voyez le Nigeria aller du mi-finale au final. Dites-moi, vous voyez le Congo aller du mi-finale au final. Dites-moi sur les commentaires. Et on se casse plus tard. Pa !